Sous-titrage MFP. Je ne vais pas faire plaisir lorsque j'ai vu ce monde, parce qu'en réalité, je ne gaspille pas mon temps. Mon temps, ce n'est pas de l'argent comme les Anglais le disent, mais mon temps, c'est le sacrifice. Toutes les fois que je dois me sacrifier, il faudrait que ce sacrifice soit utile. Et sincèrement, lorsque j'ai vu le nombre, j'ai vu que c'est du sérieux. Et sinon, pour ne pas vous mentir, jusqu'au jour où on s'était vu, je me suis dit, voilà, la plupart du temps, quand les gens se disent prêts à comprendre ou à rentrer dans un domaine bourré de mythes et de superstitions et de tabous, à un moment donné, on ne les voit plus, ou ils sont plus nombreux, mais j'ai vu que tout le monde est animé d'une volonté suffisamment forte. Et en réalité, c'est ça qui doit stimuler toutes les énergies qui pourraient m'amener ou qui pourraient amener l'invisible à pouvoir vous accompagner dans votre désir à le faire. Le phare est aussi évolutif que le monde. Tout naît, grandit, vieillit, meurt et revient. Le phare aussi. Ou phare aussi. Parce que mon professeur m'avait déjà dit de ne plus jamais accompagner phare d'un article. Parce qu'il est tellement grand qu'on ne peut pas lui donner un article. Mais comprenez que tout naît, grandit, même dans un phare, il y a un phare doux qui met l'ascense sur ça. Que toute chose, même la vie, même le soleil, est né un jour, continue son évolution, un jour il mourra. La science a déjà mis l'ascense sur ça, qu'un jour le soleil mourra. Ça veut dire que tout meurt. Et si c'est ça, ça veut dire que lorsque la chose revient, la chose subit alors une renaissance. Donc nous devons aussi, non seulement commencer par l'origine, comment nous pouvons définir le phare de façon générale. Et vu qui nous sommes aujourd'hui par rapport à ce temps, comment nous allons l'appréhender. Afin maintenant de le vendre aux autres. C'est ce que chacun de nous doit mettre dans la tête. Qu'est-ce que je suis censé maîtriser d'enfant par rapport à qui je suis? Et qu'est-ce que je vais faire de ce que je vais gagner pour maintenant parler de moi-même? Parce que, comme les uns et les autres pourraient savoir, si un artiste n'est pas suffisamment riche, c'est parce qu'il est un bricoleur artistique. C'est parce qu'il ne le connaît pas. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit qui a l'argent. Ce n'est pas l'argent solide que nous avons. Ce n'est pas l'argent papier. Mais l'argent est d'abord énergie. Mais celui qui est en contact permanent avec l'esprit est censé être en contact permanent avec l'argent énergie. Et si je suis en contact permanent avec l'argent énergie, sans l'avoir, ça veut dire qu'il me manque quelque chose. Ça peut être une honte, mais je dois me poser cette question. Pourquoi je n'ai pas ce qu'il faut alors que c'est moi qui maîtrise le domaine même de l'argent? C'est moi qui maîtrise le domaine de l'abondance. Quel esprit? Il arrive à certains artistes d'aller seulement sur le mur et de commencer à ne pas mettre quelque chose. Sans même savoir là où ils vont. Et pour finir, ils ont quelque chose. Mais on peut dire, la plupart du temps, ils disent, peut-être que c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Il y en a des gens qui sont venus avec le mental artiste, d'un artiste donné. Vous savez que vous pouvez, en venant dans la vie, pour choisir votre corps mental, vous pouvez choisir le corps mental de Léonardo Devinci, par exemple. Lorsqu'il, avant de mourir, il va laisser son corps physique. À un moment donné, il va connaître une seconde mort et laisser son corps éthérique. Il va encore mourir. On ne meurt pas une fois. Il va encore mourir et laisser son corps astral. Les trois corps-là se désagrègent. Le corps physique, vous allez voir, ça va devenir sable. Le corps éthérique finit comme le corps physique. Et le corps astral, qui est l'eau, finit par se sécher. Donc, ces trois corps peuvent se désagréger. Mais il y a un corps qu'on appelle le corps mental. Lui, il peut mourir, la personne peut mourir, mais laisse ça. Ce corps-là rentre dans le corps mental de la nature. Et c'est une partie de l'intelligence de l'univers, ça. C'est-à-dire que le niveau que vous avez, un jour, si vous quittez le corps, votre connaissance, vous n'allez pas perdre ça. En revenant, vous allez passer par le corps mental, là, pour choisir encore votre intelligence et revenir avec. Et c'est pour cela, à un moment donné, on ne parle pas de surdoué. Ah, il est doué, hein, il est surdoué. Non, il avait déjà appris sur terre. Et par la loi de la réincarnation, il est revenu avec ce qu'il aurait déjà appris avant de quitter. Mais il y a une possibilité. Lorsque la lumière ou l'obscurité veut dévancer le pas sur la lumière, Dieu envoie un porteur de lumière. Et vous pouvez être choisi pour ce porteur de lumière. Et là, on vous permet de prendre peut-être le corps mental de Socrate et venir avec. Ou le corps mental de Jésus pour venir avec. Ou le corps mental peut-être de Platon pour venir avec. Juste pour accomplir un rôle très important et reparti. Je nomme par exemple Riscoul. Riscoul ne peut pas venir avec son corps mental, sinon il serait encore là. Ces personnes, nous, on les connaît. Ils viennent pour un message suffisamment fort. Et ils ne font pas beaucoup de temps pour partir. C'est parce que le corps mental qu'ils possèdent ne leur appartient pas. Donc il faudrait déposer en son temps. Donc il a des artistes comme ça qui peuvent venir et faire fureur dans son domaine. Mais ce n'est pas avec son corps mental. Mais il y en a qui ont déjà expérimenté le domaine plusieurs fois avant d'être là aujourd'hui. Ceux-là peuvent aussi comprendre vite la chose. Il y en a qui ont expérimenté beaucoup, fa, dans les incarnations passées. Lorsqu'on va commencer par en parler, ils vont se sentir tellement à l'aise. Et ils peuvent tout de suite maîtriser la chose mieux que moi. Parce qu'ils veulent seulement un mot, une phrase, un geste pour activer le domaine là en eux. Puis c'est tout domaine, c'est nous. Tout domaine, c'est nous. Donc, je vais essayer de vous définir fa. Et je vais vous montrer qu'est-ce que fa par rapport à qui vous êtes. Je vais faire le rapport rapide. La plupart du temps, lorsqu'on dit fa, même quand je n'ai commencé pas à faire des études, j'ai entendu des choses. On dit fa, c'est celui qui lit le passé, le présent et le futur des gens. La définition, c'était ça. Mais une nuit, je me suis empêché de dormir. Et je me suis accroché à cette définition. Et je veux faire en sorte que cette définition soit un seul mot pour moi. Autant je sais commenter, autant je sais contracter. Donc, lorsque je dis le fa, ou bien fa, est une entité qui lit passé, présent et futur. J'ai dit, mais si je dois contrater cette phrase-là. Mais si la chose peut lire le passé, et si la chose peut lire le présent, et si la chose peut lire le futur, alors cette chose est seulement connaissance. alors mieux vaut ne pas mettre le passé, présent, futur. Ça n'identifie pas véritablement la chose. Parce que si je peux connaître le passé, le présent et le futur, je connais alors tout. Alors fa, c'est la connaissance, c'est la connaissance au-delà de toute connaissance, qui englobe toutes les connaissances. Fa serait alors la connaissance, de toutes les connaissances, qui englobe toutes les connaissances. C'est-à-dire quoi ? Si je prends R, ensemble grand R, égale l'ensemble de grand N, de grand D, de grand Z, de grand Q. Quand je prends N, plus D, plus Z, plus Q, égale R. Plus quelque chose encore, qu'on ne connaît pas, c'est ça qui donne R. Et R plus quelque chose donne C. Et lorsque, dans notre dimension, on dit fa, on ne peut plus rien augmenter pour trouver quoi que ce soit. Je vous donne un exemple très simple et initiatif. Nous allons voir les... Pour le moment, voilà, moi j'ai imaginé. Pythagore disait ceci, tout est nombre. Tout est nombre. Maintenant, je vais essayer de voir quel est le nom qui sort des éguités que j'ai mis au tableau. Les Nigériens disent y-fa, le fond dit fa, pour vous dire qu'il y a des cultures qui sont suffisamment initiatiques. Quand je mets Nigeria, y-fa, c'est une langue, quand je prends l'urba, je ne connais pas, mais c'est une langue suffisamment spirituelle. C'est une langue surdouée de l'énergie de sorcellerie. Quand je prends fa venant du fond, le fond est une langue suffisamment scientifique. Vous allez voir, on peut dire quand il dit ça, lorsque vous connectez fond véritablement, vous savez ce que c'est le feuille doit faire. Ça veut dire que dans le nom se trouve l'essence même de la chose. Mahou, donc je mets Mahou, je mets Yahvé qui est une langue d'autouée, et je mets Allah. Donc, au moins, vous connaissez cette chose. Maintenant, nous allons calculer. Vous voyez les valeurs. Je ne peux pas me mettre à vous dire comment. Moi, je calcule, ça me fait 7, qui fait 7. Donc, je calcule, ça me fait ? 9, 0, ça me fait ? 9, 0, 9, 0, ça me fait ? Ça me fait ? Alors, ce peuple-là ne se connaissait pas. Ou ce peuple-là ne se connaissait pas. Mais comment se fait que tous ces peuples-là ont utilisé on dit le monde n'est que chiffre et tout donne 7, Et vous finissez, on dit 7 égale victoire. Perfectionnement, victoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps avec ce peuple-là ? Il a vu quelque chose spécial et que l'initiative doit chercher à se poser en réalité de questions. Qu'est-ce qui les a amenés ? Qu'est-ce qui est cette chose cachée en eux et qui les a poussés à normer et à respecter en même temps la notion du chiffre ? Cette chose-là on l'appelle oracle chez vous et là-bas et c'est cette chose qu'on appelle faite. La connaissance au-dessus de toute connaissance dans laquelle se trouvent les autres connaissances. Ça veut dire quoi ? Lorsque nous mettons véritablement faite dans toute cette dimension parce qu'il y a toutes les dimensions de la vie d'en part. Dimension architecture dimension technologie dimension science dimension culture dimension sociologie dimension danse dimension musique il y a toutes les dimensions. En réalité normalement chez nous un boucanon doit être spécialisé dans un phare donné. On peut dire que lui il est faite architecture c'est-à-dire que si vous rentrez dedans il est plein. Mais nos parents étaient comme aussi des philosophes d'hier ils connaissent tout dans la mesure du possible et c'est pour cela ils essayent de faire tout. C'est parce qu'on a pensé que nous n'avons pas d'écriture et c'est parce que notre écriture est la la plus simple du monde que personne n'arrive à m'entraider. Parce que j'ai parlé en français correct. C'est parce que notre écriture est la plus simple du monde que c'est difficile à m'entraider. Qui peut me dire ce qui est plus simple dans le monde qui est compliqué. Oui. Je crois que c'est l'autre. Non. Non. La chose la plus simple la simplicité la plus totale pour quelque chose c'est Dieu. C'est Dieu qui est simple simple simple. Maintenant à force de le chercher compliqué on ne le pousse à nous. Et c'est l'homme aidé pour chercher ce qui est compliqué. Si c'est pour prenez votre portable si vous maîtrisez un jeu jouez le jeu le plus facile aujourd'hui faites-le si rapidement vous allez monter sur le jeu le plus compliqué suivant jusqu'à ce que vous allez vous accorder sur le plus compliqué parce qu'on vous a programmé pour aller vers le compliqué. Or Dieu lui l'a compris comme il aime jouer le jeu de cache-cache il vient se cacher dans le simple et on ne le voit pas. Et Jésus l'a dit si vous voulez avoir accès au royaume de Dieu devenez plus simple que les enfants de Dieu. C'était une phrase pour livrer le secret. Donc notre écriture l'écriture du phare est l'écriture la plus facile à maîtriser. Maintenant pourquoi la plus facile à maîtriser? Nous allons essayer de voir. Il est terrible hein lui là. quand je prends l'alphabet français nous avons 26 lettres 1,2,3,4,5,2,6 c'est trop. Quand on a les alphabets c'est des lettres des lettres mais dans le phare quelque chose surpasse dans le phare il y a chiffres il y a lettres qui qui vont ensemble et qui sont même ensemble et bizarrement quand vous ne pouvez pas imaginer il n'y a qu'une seule lettre dans le phare. Est-ce que c'est pas simple ça? Il y a 26 là-bas dont on avait tenu. Même quand je prends la cabale juive il y a deux lettres. Mais quand je prends la cabale africaine qu'elle part il y a une seule lettre. Et c'est pour cela les alphabets ont compris. Ils ont compris que c'est vous qui êtes le baobab du monde. Parce que quoi? L'union fait la force. Regardez on dit que toutes les lettres on ne sait pas même si c'est milliards les milliards se résument en une. Ça veut dire que les africains ont compris la notion de l'unité depuis longtemps. Et je m'en vais pour preuve aller au village vous allez voir comment les chansons sont construites. Par là nous avons compris qu'ils vont laisser ensemble pour prendre. Et si jamais un voleur rentre dedans pour voler et que c'est celui-ci qui dit olé ah bon alors ici maintenant qu'est-ce que nous faisons? Nous-mêmes nous construisons au début croyant que nous sommes en train de voler pour protéger du voleur et le voleur s'en sert pour maintenant venir nous voler parce que ça devient maintenant un enclos où il peut se cacher pour voler. Mais qu'est-ce qui a mené cette manière de vivre c'est les européens? Sinon nous étions à l'image du fa qui comporte une seule lettre qui est écrite. Voilà. La seule lettre qui est la lettre du fa c'est pas de l'unité. Vous pouvez aller quelque part ils vont faire ça. c'est la même chose. Si vous voyez je peux écrire comme ça et ça devient un fa maintenant la lettre que vous allez maîtriser voilà lettre simple et il n'y a que ça là qui est la lettre il n'y a plus autre chose il n'y a plus autre chose il n'y a que cette lettre là maintenant pour fa le monde fonctionne à travers la loi de dualité et le fa dit pour fa dit que ce qui est simple c'est cette chose qui est complexe quand je vous prends la terre la terre est l'ensemble de terre de l'eau de l'air et du feu c'est la même chose l'eau est l'ensemble de l'eau de l'air et du feu l'air est l'ensemble de l'air du feu sans non hein sans vouloir sans ne pas chercher à aller loin sinon je vous dis que même l'air contient des bris de la terre et l'eau contient aussi des bris de la terre exactement donc dans fa la lettre simple ou complexe voilà c'est fini arrêtez il y a une lettre qui peut être simple ou doublée pour vous dire que le fa ou fa répond à la loi ou binaire qu'ils ont connu là-bas qui est 0 et 1 pour les européens il n'y a que ces deux chiffres pour les européens dans le monde entier tout ce qui existe répond à ces deux chiffres même les lettres même quoi que ce soit ce sont les deux et chez nous alors nous avons aussi c'est-à-dire que la base simple représente le 1 et la base compliquée représente 0 juste un peu vous dire que c'est ce que vous connaissez ou ce que vous cherchez à connaître là-bas que c'est ça que vous avez chez vous et lorsqu'on veut l'étudier dans la dimension de soi-même on comprend plus facilement maintenant on court vous cherchez à comprendre vous avez déjà vous avez vu et j'ai dit mais waouh vous l'avez votre cabal et vous voulez comprendre le cabal de quelqu'un vous voulez pas connaître ce qu'on appelle le temps et vous voulez comprendre ce qu'on appelle papa c'est ça en réalité le problème donc nous avons la lettre c'est pour la lettre doublée voilà maintenant avec les lettres le fa peut écrire tous les mots chaque arcane devient leur mot donc avec les lettres là fa essaye de se résumer en 256 mots mais comme une lettre une seule lettre est l'ensemble de tout ce qui existe on peut retrouver tout l'unité dans une lettre imaginez un mot alors on dit une lettre ou deux fois là on peut retrouver tout ce qui existe de l'homme mais un mot c'est vraiment un mot c'est grave maintenant les grecs ont dit que l'homme est microcosme alors que la nature est macrocosme ou bien ils l'ont même microcosme et dieu est macrocosme je vais vous expliquer il leur sera très difficile d'expliquer eux-mêmes parce qu'ils ont bien cherché sans l'Égypte cette manière de dire ils ont bien cherché sans l'Égypte mais pourquoi et comment c'est parfois que l'Égypte a réussi à leur démontrer cela Lorsqu'une femme tombe enceinte avec toutes les machines du monde il faudrait que la femme fasse quatre jours d'abord avant qu'on ne déteste quoi que ce soit aucune machine encore créée jusqu'aujourd'hui ne peut détecter les quatre premiers jours de la princesse il y en a pas vous savez pourquoi ces quatre premiers jours sont appelés les jours de divinité vous ne pouvez rien voir ces jours de divinité se résument sur les quatre premiers pas juste ayant dit d'exemple de la généralité à savoir voilà le pas le plus simple en utilisant les lettres simples pour former un mot en utilisant les lettres simples en elles-mêmes pour former un mot ça n'est pas le plus simple c'est pas le plus simple excusez-moi si j'ai dit le même pas j'avais tellement dit que je vais me n'arrêter et ça m'embête un peu hein ? ça m'embête un peu hein ? ça m'embête un peu c'est pas habituellement les gens appellent ou 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 peut-être à l'achat il y en a trop de noms donc les lettres peuvent se mettre ensemble de façon simple de façon simple donc regardez bien ici c'est on dit la loi la loi binaire n'est-ce pas ? donc chez nous le pas doit forcément avoir deux branches pour répondre au corps et à l'esprit pour répondre à la loi de rien et du tout vous comprenez que quand j'ai dit tout à l'heure 0 et 1 la loi du rien et du tout et à l'école on nous dit l'être et le non-être combien ? l'être et le non-être c'est pareil ici aussi donc ça doit être doublé c'est-à-dire il m'est dit m'est dit m'est dit m'est dit pour répondre à ça la loi de l'être et de non-être la loi du tout et du rien le tout manifeste le rien mais sans le rien le tout ne vient c'est ça la loi donc pas aussi maîtrise donc quand je mets les lettres c'est j'ai ça aucun autre femme n'est plus simple que ça évidemment dans le pas il est nommé le premier enfant de Dieu ça veut dire que vous voyez quand vous devenez simple dans la vie vous devenez plus heureux c'est déjà la notion cette chose que je viens de dire qui est la notion christique c'est la réalisation lorsque vous arrivez à alléger votre joug vous devenez léger et c'est pour ça Jésus disait en temps venez à moi car mon joug est léger il est devenu il est plus léger il est plus léger et quand vous allez léger le vent vous vous emporte et vous emporte vers qui vers vos joug donc il faut s'alléger complètement pour aller dans la maison de Dieu donc s'alléger c'est égale laisser passer de Dieu et quand vous dites il m'a fait c'est lui je ne veux plus jamais le saluer c'est pas un problème c'est toi qui gardes un poids oui c'est toi qui gardes un poids donc le vent ne peut plus c'est ça je suis levé pour bienvenue moi je suis le chef je rentre dedans vous devez vous lever vous voyez c'est pas grave tout ça c'est le poids que tu portes et tu deviens où ? tu ne fais du mal à personne mais à toi même parce que tu t'as dit pour rien donc lorsque les lettres se mettent ensemble ils forment le vent le plus qui font le doux le plus simple c'est normal non ? l'ensemble des lettres simples forment le mot le plus simple maintenant l'ensemble des lettres les plus compliquées ou complètes vous voyez ? j'ai mis les lettres simples ensemble et ça comme un pas j'ai mis les lettres compliquées ensemble et sa forme il y a vous me dit ça c'est trop basique l'élève simple et les lettres compliquées c'est pour vous montrer les quatre premiers jours d'humanité que je parle comme ça on a rien pour commencer c'est le jour prochain qui sera le commencement ça là on bat basse voilà la qualité voilà la qualité donc c'est là que ça va être le premier jour le premier jour le monsieur a fait l'amour ça peut ne pas encore crocer ça le premier jour le premier jour a touché l'auvule là un père de l'auvule a touché l'auvule et a su ça et il y a ça là qui s'est promis bien au commencement tout était ténèbre Dieu vit la lumière que la lumière soit et la lumière fut voilà la lumière là donc lorsque je sens toujours une telle pia la lumière n'est mais en réalité mais égale je sens-lui n'avait pas touché l'auvule mais qu'est-ce qui était là ? l'oscurité voilà l'oscurité donc en réalité entre lui et lui qui devait être le premier ? l'oscurité c'est l'oscurité qui devait être le premier pourquoi d'enfant il est relégué au second rang ? nous ne serons pas après donc on va pas on va créer le goût de façon scientifique afin que ça soit pas des choses que vous allez avaler 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 non quand vous sortez vous avez ça en vous pointe les monographies seront seulement juste des fibres sinon vous sortez les choses sont déjà en vous on va planter ça dans les arbres maintenant chacun va arroser ça un peu de délire ça ou bien c'est là c'est content on peut aider voilà donc voilà deuxième jour ce qui s'est passé troisième jour du moment où vous avez dit tout à l'heure qu'en réalité c'est ça qui est le premier quelque chose se passe pour une intérêts il dit alors équilibrons lorsque le sang de vous il touche l'ovule il y a un processus d'équilibre mais il y a deux possibilités de processus d'équilibre ici c'est-à-dire lorsqu'il dit je prends donc il a pris vous voyez c'est une partie de l'insculité vous avez constaté oui donc l'insculité qui est ici il dit je prends c'est comme monsieur a bailli moi on a trouvé un peu d'argent on veut partager tu sais quand moi j'étais petit quand on gagne on trouve un sac d'argent sur la route on ne s'est pas compté souvent il y a des pieds de là où on vient par terre on est nélandais on connaît au moins 100 francs 50 francs donc on commence par les 100 francs 100 francs tout le suivant à 50 jusqu'à ce qu'on finit de prendre s'il reste 1 franc ou 5 francs on achète quelque chose on partage donc c'est comme ça la lumière et l'obscurité ont commencé leur jeu d'équilibre du moment où les 200 000 c'est fini l'obscurité dit comme c'est moi le grand ou la grande je prends maintenant la lumière dit si tu prends moi je prends et je prends je prends et je prends pour toujours l'équilibre ou bien donc la lumière dit je prends donc cette fois-ci je prends encore et toi tu prends c'est ça qu'on appelle c'est ça qu'on appelle Olivier maintenant notre possibilité de partage toujours partagé la lumière dit non c'est moi tu prends et l'obscurité dit la même chose que au livre dit tout à l'heure je prends et je prends et toi tu prends tout est là tout est dit là tout est dit là vous avez compris si quelqu'un ne comprend pas qu'elle est aujourd'hui on peut dire l'obscurité a pris elle a laissé la lumière prendre deux fois prendre et prendre maintenant avant qu'elle ne prenne et ici il n'y a pas de problème la lumière prend l'obscurité prend deux fois et la lumière prend et c'est ça qu'on appelle il me dit ça le monsieur vous a dessiné la fois dernière et vous savez quelque chose me plaît tellement d'enfants parce que les parents sont tellement intelligents regardez si c'était un homme vous voyez la tête sera petite les pieds seront petits mais regardez ici ça va très très comment ? c'est un gros homme mais c'est ça le monsieur a fait au tableau mais ça on ne pouvait pas dire tout cela le jour là mais ça j'étais tellement content c'est ça la grossesse qui l'a montré que la femme était enceinte c'est ça vous voyez c'est pour cela son nom est dit qui vient du digro digro pourquoi toi digro mais quelqu'un qui est enceinte est digro et c'est pour cela il commande tous tous ceux qui sont gros vous voyez les parents ont réduit la vie pour que nous puissions comprendre de façon simple mais on va chercher on va chercher Esaïe Ezekiel quand on va finir là vous pouvez amener Bible s'il y a temps quelqu'un va me dire Ezekiel moi-même je vais dire le pas qu'il a dit et comment il va dire et vous allez voir que vous avez pas chez vous vous allez comprendre que c'est des principes et Ezekiel aussi c'est une manière de dire qui dit ou bien Yaku ou bien Oul et que ce ne sont même pas des gens qui ont existé ou ils sont morts et on a essayé de leur attribuer un principe de vérité c'est ça voilà les quatre jours de divinité lorsque le soin-tosoye et le but se mettent ensemble ils vont passer d'avant ces quatre jours de divinité avant que n'importe quelle machine du monde ne puisse savoir que la femme est tombée enceinte même la femme ne saura pas il faut quatre jours d'abord vous dire les bonnes les bonnes les tiroïques maintenant lorsque ces quatre jours seront vous laisser reconnaître qu'il y a grossesse regardez ce qui va se passer moi dès que la femme fait 9 mois n'est-ce pas en réalité c'est un mois de 28 jours pour dire quoi quand je prends ça c'est feu, air, eau, terre maintenant chaque élément peut prendre la face de l'autre on peut retrouver feu ici on peut retrouver feu ici, air ici c'est-à-dire que tout contient l'autre lorsque vous voulez calculer les possibilités des éléments en probabilité pour trouver le nombre de possibilités c'est-à-dire qu'il fait 16 quand je prends quand je prends feu, air, eau, terre ça fait quatre non ? or chaque élément a quatre possibilités pour prendre siège donc ça fait quatre fois quatre ça vous a rendu que paille à 16 or quand je prends chaque élément ici chaque élément fait 7 jours pour laisser place à l'autre le feu fait 7 jours l'air fait 7 jours l'eau fait 7 jours et la terre fait 7 jours vous avez 7 fois quatre heures c'est que vous se lâchez les parents le mois était 8 jours vous avez voulu vous compliquer la tâche vous les missionnaires vous les marchands vous les militaires vous les poids vous êtes venus vous compliquer la tâche les parents les parents ont plus que le mois c'est même 8 jours et ça leur permet d'expliquer tout quand une femme assez mensouille elle est rentrée dans la période du feu c'est pour cela qu'on la sortait de la maison et du jégle parce que le feu le tourne ok c'est pour cela qu'on la sort de la maison parce qu'elle est dans sa période de feu quand elle finit elle va faire pratiquement on dit 4 jours en réalité c'est 7 jours elle va faire pour que le feu finit complètement quand le feu finit elle rentre dans la période de l'air une femme qui se connaît c'est la période où elle doit beaucoup vivre ses plaisirs vous voyez pendant les 7 après le feu là si elle ne fait pas attention le feu non seulement peut détruire tout mais le feu est capable de l'aider à créer tout c'est pendant la période aussi la femme fait attention elle peut regarder les choses et essayer de chercher à comprendre période de l'air période de rafraîchissement et maintenant à partir de là vous allez voir 7 et 7 après combien? 14 le 14e période de souduit de l'eau et de l'air égale période de au vu la gloire qu'est-ce qui permet de semer c'est pas l'eau quand l'eau pleure vous semer donc le troisième set commence déjà à partir du 14e jour c'est pour ça vous parlez de période au vu la 3 période de féconde et maintenant le dernier set est la période de la réalisation la ciel la terre c'est pour ça on a 7 fois 4 c'est pas une fois maintenant je dis la enfance neuf mois dans le bon nous allons faire un calcul des derniers neuf fois 8 nous allons faire une venez de l'eau c'est pas une venez de l'eau c'est pas une douce c'est pas une douce c'est c'est une douce c'est une douce 4, plus 4, ça fait 2 ans, voilà pourquoi le pas est 2 ans 56, pourquoi chacun de nous est pas avec nous, complet, c'est pour ça que les grecs, on a dit aux grecs, les grecs ont dit que Dieu est macrocosme, pas tout à l'heure, certes, et l'homme est microcosme, mais pas aussi, parce qu'il passe dans chaque maison du pas avant de l'être, c'est encore un peu flou, parce que c'est un problème concret, souvent là, quand c'est un problème concret, ça fait quelque chose, j'ai dit, quand il y a fécondation, là, on ne peut pas identifier, il y a 4 jours, qu'on appelle jour divinité, donc, je vous ai montré, pourquoi, regardez, vous voyez comment les pas, là, se sont présentés, même si je tourne, j'aurai toujours le même pas, c'est les 4 seulement qu'on peut tourner n'est pas comment et pouvoir lire, sinon si je m'aime, ne tourne pas tout de suite, celui qui est en haut là-bas va lire autrement, moi, je suis en haut là-bas ici, je lis, même si quelqu'un ici, là, il va lire quoi, pareil pour ici, même si on tourne, c'est les 4, eux, ils ne tournent pas, en réalité, c'est ça, qu'il y a 4 points, c'est à dire, nord, sud, est, ouest, là, c'est ça, qui ne change pas, c'est à dire, ça, on fait l'orientation, et c'est ça, le prêtre dit à l'église pour vous, Dieu Pesheru, c'est ça, il s'appelle, via, 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 sans savoir que c'est les 4 fois qu'on a cité, et après vous allez ouvrir la boue pour prendre communion, vous l'avez pris, vous l'auriez pris seulement, car on l'avait pas, et ça, c'est pris fort, et comme ce qui vient de là-bas, aujourd'hui, ça, c'est pas fait, il s'appelle, ça sonne, ça sonne, ça sonne, pareil, non c'est parce que tu as compris que ça s'en a voulu sinon franchement quand on dit ça c'est quoi ça pourquoi c'est comme ça voyez c'est pour vous dire je mets ça dedans pour que même si vous êtes quoi que ce soit vous sentez à l'aise que la récente que vous connaissez de l'autre côté comme vous j'amène à la maison pour vous montrer donc les quatre jours divinité plus les neuf mois avec 252 plus les quatre jours qu'on ne déteste jamais appelé cas d'une divinité qui sont les vagues qui ne se modifient pas quoi qu'en soit l'opposition ça fait les 256 ça veut dire quoi lorsque il y a rencontre antismatose et l'ovule ça va circuler dans chaque maison du phare avant qu'on ne fait pas que cet enfant ce qui veut dire qu'en réalité les 256 connaissances en une c'est déjà l'homme et qu'est ce que un connaissait a dit connaît toi quand même tu connaîtra l'univers et la nature en réalité tout ce qui forme l'univers forme 256 principes et lois et tout ce qui forme l'homme égale 256 principes et lois tandis que si j'arrive à me connaître je vais me connaître à travers les 256 principes et lois je pourrais les lire facilement en dehors de moi arrivé à ce niveau lorsque celui-ci va arriver à ce niveau de connaissance de ces 256 principes et lois en lui et au dehors de lui il serait déjà en train d'être appelé chez vous chez les autres Yahvé chez les autres Christ chez les autres Bouddha chez les autres Allah parce qu'il a atteint le niveau de la connaissance de lui-même des 256 principes et lois et de laisser rien qui est conforme à lui-même donc voilà ce qui se passe c'est pour cela nous devons nous sentir suffisamment fiers de notre tradition parce que les gens disent et moi aussi je pensais qu'elle n'avait pas une base rationnelle moi-même je pensais qu'elle n'avait pas une base rationnelle mais dans mes recherches j'ai compris que la rationalité n'est sans limite et les blancs disent parce que ça n'a pas une base rationnelle on ne va pas prendre ça en bombe quand vous l'avez maîtrisé à travers ce que je vous dis vous pourrez élaborer une théorie et dans l'élaboration de cette théorie nous pouvons parler véritablement de cette chose-là et personne n'aura même pas de questions qui n'aura pas de réponse au contraire il y a des réponses qui vont attendre des questions lorsque je vais me mettre à expliquer il y a des réponses qui vont attendre des questions c'est-à-dire que je suis sûr que les gens vont poser des questions il faut que je puisse donner des réponses mais les gens n'auront pas ces questions que les deux barrettes les quatre en haut ils disent je prends le premier et l'autre dit je prends je prends et l'autre dit je prends maintenant après la même possibilité sur l'envers de l'autre côté je suis en train de selon moi ils sont les mêmes est-ce que c'est les mêmes ou bien ils sont différents tout à l'heure quand j'ai montré du béni je vous ai montré si c'était un homme la tête est petite et les pieds chez-t-il ou bien et maintenant le ventre maintenant est-ce que c'est la lingerie la tête serait grosse les pieds développés et le ventre rétréci c'est pour cela c'est ton mot ou l'idée et ou en main ou l'idée voyez c'est pour cela il veut bien chez moi maintenant ton mot ici il veut plus en grossesse et lui tu es ou 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 vous allez voir quand on va commencer par vous l'a expliqué comment vous dire ou que ce serait pas les choses de vous que vous allez mettre dans la tête avant de connaître il y a des secrets comment vous l'appréciez et vous allez connaître tout le va rapidement en deux mois et tout à l'heure vous avez dit et que nous avons neuf mois c'est 28 x 9 ça fait 250 plus les quatre signes ça fait 250 les jours divinités les jours divinités les jours divinités qui forment les quatre signes divinités aussi les plus grandes divinités les plus grandes divinités d'accord et maintenant et dans le cas où nous avons des grossesses de sept mois neuf mois et 7 mois 8 mois avant l'accouchement et que ça n'était pas la même oui ça c'est une très belle question beaucoup de choses se sont passées que vous n'avez pas repéré avant de repérer une grossesse pour dix millinités s'il peut avoir quatre jours qui vous échappent dix ans peut vous échapper ok voilà donc les choses vous ont échappé vous pensez que les choses ne sont pas là les choses étaient là oui parce que vous n'avez pas une manière de conserver quatre jours vous avez échappé non ? quatre semaines peut vous échapper vous êtes d'accord ? quatre mois peut vous échapper quatre ans peut vous échapper combien ? maintenant au-delà de tout se trouvent d'autres notions liées à la connaissance des femmes que nous allons expliquer après comment on peut utiliser une énergie pour dire à une grossesse il n'y a pas accouchement jusqu'à dix ans parce qu'on dit que toutes les connaissances disposées sont se sont disposées en 256 principes et connaissances c'est-à-dire qu'on prend toute la connaissance de l'univers c'est en 256 maisons je peux prendre une seule maison pour m'imposer sur une situation c'est-à-dire que je vous vois en scène et avec une maison du phare je dis à cette femme peut-être c'est ma femme c'est une femme qui ramasse ses affaires et était en scène j'ai dit c'est une femme parce que je connais j'ai dit c'est une femme mais c'est une femme je vais puiser cette connaissance dans quoi ? dans ce qui est connaissant c'est tout ce qui est connaissant que j'ai je suis censé connaître je prends un et je dis parfait je vais voir et c'est avec ça là quand elle va à l'hôpital on va voir c'est un femme tout gros on fait l'échographie il n'y a pas un enfant dedans on voit même pas qu'ils ont voit même pas fibromes elle retourne à la maison et l'enfant bouge tout ça là c'est des principes et des lois que nous allons étudier en évoluant dans le phare ok ? voilà merci merci oui monsieur vous avez parlé de de b on est parti de là le néant je ne le symbolise pas zéro zéro oui maintenant quelqu'un a se dit qu'il y a quelque chose qu'il y a quelqu'un lui-même quelqu'un a dit qu'il y a Dieu lui-même ou bien alors Dieu lui-même c'est le tout donc au commencement il y avait le néant et le tout au commencement mais qu'est-ce qui se passait ? le néant et le tout n'étaient pas séparés ils étaient ensemble ça vous est là ? combien ? j'ai miséreux et j'ai collé un ils étaient ensemble le néant le néant était terre et le un était les deux étaient ensemble au commencement Dieu créa le ciel et la terre alors il était lui-même froid au commencement Dieu créa le ciel et la terre au commencement lui-même était quoi ? merci beaucoup au moins au moins il y a des mathématiciens je vais vous faire faire avec les mathématiciens alors au commencement d'après le commencement qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est séparé au commencement après le commencement il s'est séparé en réalité il s'est séparé tout en étant ensemble et c'est ça la notion de tous deux babelots qu'on vous a chanté quand tout est réuni Dieu les a séparés vous voyez comment les gens sont imbéciles ? les gens sont tellement imbéciles et quand tu sais voir un peu il ne peut plus t'échapper et on dit bon ben l'homme est là moi quand le jour j'ai compris ça je lui ai dit bon ben l'homme est là gaillons les gaillons les gaillons j'ai vu que la vie doit faire quand vous voulez attraper un agouti vous devez attacher un maïs sur le piège et cacher complètement le piège et maintenant l'agouti vieillement et le piège se ferme sur sa tête c'est ce qu'ils ont fait c'est un livre de gailles élaboré par des gailles mais dans la tête c'est bien vous comprenez vous comprenez ce que j'ai dit là ça vous a dit tout avant de commencer que je ne pétine pas la sensibilité des gens c'est ma manière de voir quand je vois je dis qui s'impose maintenant il y a des vérités dont vous avez besoin pour maintenant mourir parce que le maître Aïvanov disait nous avons besoin de vérité toute vérité n'est pas qu'on a dit mais lorsque la vérité est maîtrisée celui qui maîtris la vérité doit révéler cette vérité et en voulant révéler cette vérité il faut qu'il revoile ça vous a dit tout révélateur est un revoilateur tout révélateur est un revoilateur j'ai dit petit seulement ce que j'ai dit à ce petit grand que je connais donc j'ai revoilé à ce niveau là seulement pour vous laisser parce que vous êtes des travailleurs de l'esprit ça veut que vous naturellement votre vie c'est revoiler la chose même si vous révélez on ne peut pas comprendre on s'accroche pour le moment à la beauté on prend donc moi je peux dire des choses avec vous mais quand on m'invite pour les gens de master je sais ce que je dis tout en voulant dire à la personne donc vous vous n'êtes pas n'est pas qui et si vous ne m'intéressez pas moi mon travail aurait échoué parce que c'est quand vous comprenez la chose et que la chose est vivante en vous que vous ne pouvez jamais plus laisser quoi qu'en soit ce qu'on va vous raconter dans les oreilles mais s'il manque de vie et il manque des parcelles de vie dans vous lorsque quelqu'un va vouloir vous combler ces parcelles de vie par des philosophies que vous ne m'intéressez pas vous acceptez ces philosophies et c'est fini alors vos dossiers vos dossiers vous avez dit 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 c'est rien comment il yaか il y a allez à boire voire Allo vous rêvez il y a à boire 그리고 vous allez et bisschen herbé как il y a qu'il y a je peux aller un peu pour que tu comprennes比 samp Au commencement, la terre et le ciel étaient ensemble. Même dans le phare, on aura ça dans le huitième phare, qu'on a dit. Dieu créa le ciel et la terre. Donc, Dieu s'est séparé dans un champ pur. Dieu s'est séparé. Zéro, un, zéro, un, zéro, un. Parce qu'il est innombrable. Ne oubliez pas que chaque célèbre de vous est vous. Donc, ça veut dire que si je suis à l'image de Dieu, chaque célèbre de moi est à mon image. Donc, si Dieu pouvait déjà se séparer, alors chaque partie de lui-même doit connaître aussi la même séparation. Donc, lui-même étant comme ça, zéro, un, vous voyez, comme ça, des milliards, comme ça. Maintenant, tout ce qui est composé va se décomposer. C'est une loi. Tout ce qui est composé se décompose et tout ce qui se décompose se décompose. C'est ça, l'involution, évolution. Involution, évolution. C'est ce que nous vivons depuis les meilleurs années. Involution, évolution. Involution, évolution. Composition, décomposition. Composition, décomposition. Quand vous mourrez, vous êtes décomposé. Pour ne pas avoir l'incarnation, vous allez vous reconstituer pour revenir encore. Donc, ce qui est devenu comme ça doit encore se décomposer. Maintenant, il y a une loi qui rentre dedans. Deux corps de même signe sur... Donc, dans la récomposition, quelque chose va se passer. Sinon, il n'y a pas d'évolution ou de perfectionnement de la vie. La vie serait statique. Involution, évolution, évolution, évolution. Donc, c'est statique. Donc, pour éviter ça, il faudrait qu'il y ait un processus de perfectionnement. Et c'est pour cela que la loi de... Le corps de même signe se repousse bien. Ça veut dire que je n'aurai jamais ici un 1. Vous êtes d'accord avec moi, non ? Oui. Si j'ai un 1, ça veut dire que... Les deux corps de même signe se sont activés. C'est comme ce qui est impossible. Maintenant, je peux quand même avoir 0, 1. Qui est... Voilà. Ou bien... Quand, tous ceux qui vont devenir ça, vont s'anéantir. La plupart... Ça veut dire que, quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Ça serait comme ça. Mais lorsque, dans la récomposition, ça donne ça. C'est ça qu'on appelle le champ de toutes les possibilités. Le 1 est le sphantosoïde. Le 0 est l'ovule. Quand le sphantosoïde bouge pour aller vers l'ovule, ça marche. Mais qui ? L'ovule va bouger. L'ovule, il ne bouge pas. Donc, si l'ovule bouge pour aller vers l'ovule, ça fait anomalie. Moi, ça, c'est sphantosoïde. Je n'ai jamais vu ça. C'est pour ça qu'il est dangereux qu'une femme drague un homme. Il faut aller vers les sens spirituels pour les voir. C'est-à-dire que ces quatre jours divinités étaient là. Qui sont les quatre divinités de base ? À savoir, Krabiyoso, qui symbolise Boboli, et Sakata, qui symbolise Foudi, et, comment on l'appelle ? Bwizete, qui s'appelle l'Ouest. Et puis, l'autre qui est dans les quatre éléments, le haut, l'air, le feu, la tête. Donc, les quatre divinités de base, Krabiyoso, Sakata, Dan, Torosou. Ce sont les quatre-là qui doivent d'abord trouver leur place. Ça y est, maintenant, on veut opérer. Et c'est à partir de ces quatre-là que le travail commence. Lorsque les quatre, déjà ensemble, passent dans un pha, dans un phavi. Parce qu'il y a ceux qu'on appelle les phagans, on a dit les dougans. Il y a ceux qu'on appelle les doukans, donc. Il y a ceux qu'on appelle les doubis. On va comprendre ça quand on va attaquer. Les doukans, ils sont seize. Mais des doukans se trouvent les plus grands. Ils sont les quatre premiers. C'est parmi les seize qu'il y a les quatre premiers. C'est parmi les seize qu'il y a les quatre tout premiers. C'est les quatre tout premiers, là. Vous avez compris? Ce sont ces quatre tout premiers qu'on appelle les quatre jours d'immunité. Et comme la plupart du temps, les centres physiques ne voient pas d'immunité, donc, vos centres physiques ne voient pas. Il y a un peu le sens de l'esprit qui voit. C'est pour ça que l'homme appelle ça, le fond appelle ça Aïcha. Ok? Voilà. C'est bien éteint. En réalité, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr qu'on a dit que c'est la lumière. Ok? Mais tout fait prend en compte tout élément. D'abord, mettez ça dans la tête. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous allez regarder profondément les deux premiers pas. Et dis-moi le constat que vous faites. Merci. c'est quoi? Il y a un peu de seconde. Il y a un peu de seconde. ... Qu'est-ce que vous faites? D'abord, Regardez ça correctement. Projetez votre regard. Demandez aux Écritures de vous parler. Dites aux deux Écritures, parlez-moi de vous-même, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on fait. Les gens qui connaissent, c'est comme ça qu'ils font. Vous les regardez, vous dites à elles, parlez-moi de vous. Quel est le rapport entre vous deux? Et regardez profondément. Oui, monsieur, ici. Mais ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'en réalité, c'était elle qui hésitait ou c'était lui qui hésitait avant lui. Mais si c'est le cas, ça veut dire que obscurité. Lumière. Quelle est la différence entre obscurité et lumière? Je veux interpréter le... Je ne veux pas interpréter les différences. Ou rapport. Le rapport entre l'obscurité et la lumière, c'est que l'obscurité ne représente rien. Non. Au commencement, tout était ténèbre. Dieu a vu quoi? Dieu, tout était ténèbre égal. Au commencement, tout était ténèbre. Dans les ténèbres, Dieu a vu la lumière. Que la lumière soit la lumière vue. Donc en réalité, c'est une partie de l'obscurité qui est lumière. Alors, si vous dites que... Vous dites que la lumière soit... La lumière soit... Quand Maman va apprendre un peu de solidarité, on va dire que la lumière soit... Et l'obscurité? C'est la polarité. Lorsque vous atteignez un niveau donné, vous saurez que l'obscurité est encore mieux que la lumière. Vous savez, c'est elle qui a enfanté la lumière. Ok? C'est pour cela, les Blancs appellent ça populiste. Ça veut dire que l'autre, disons, est enfant. Nous sommes au Samuel au Kézéa. Arrête, ça n'est pas au Kézéa. Et eux, ils appellent ça populiste. Ils parlent de popularité. Ça veut dire que... Ils savent qu'il n'y a pas vie. Ça veut dire que nous tous, nous sommes en train de parler de la même essence. Mais on les utilise différents mots. et on se dit que l'autre est faible en civilisation et on est grand. Ça veut dire que les gens disent qu'il n'y a pas de civilisation plus grande que l'autre. Le contraire de la vie n'est pas la mort. Mais le contraire de la mort, c'est quoi? Le contraire de la mort, c'est quoi? Hein? Non, dites ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas en fait. Oh, j'ai entendu quelque chose. Vous allez voir ce que j'ai cru entendre. Tout à l'heure, je vais vous dire ce que j'ai cru entendre. Et on va voir si ce n'est pas juste. Le contraire de la mort, c'est l'existence. L'existence. Non. L'existence, c'est quoi? L'existence existe. Et existera toujours. Oui, monsieur. Le contraire de la mort, c'est la mort. Non. Non. Ça ne peut pas être la fin. Non, la fin n'est que peut-être une fin. Non, c'est pas. Je dis le contraire de la mort n'est pas la vie. Et vous dis normalement. C'est? Non. C'est la naissance. C'est la naissance. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Ce n'est pas la vie. La vie est la vie. Point. Le contraire de la mort, c'est la naissance. On est, on meurt. Moins. Mais l'hémorité de la mort, on vit. Donc la vie est la vie. La naissance et la mort, c'est le contraire. Dans la naissance, il y a la vie. Au cours de l'évolution, de la naissance, de la mort, il y a la vie. À la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la vie. La vie, la vie, la vie. Lorsque vous avez ça en tête et que vous vivez comme ça, vous êtes déjà au paradis. Et vous attendez l'arrivée de Jésus pour aller au paradis. Jésus, désolé, trop chaud. Mais, on peut retrouver la naissance de quelqu'un pour l'arrivée de quelqu'un pour aller au paradis. Qui c'est? Je ferai un cadeau à celui qui m'avait dit. Quand vous retrouvez celui-là, vous allez au paradis en même temps le jour-là. Qui? Qui? C'est Jésus. Je suis. Je suis. Ah oui, c'est ce qu'ils vous disent. Oui. Et ils vous jouent, ils vous jouent. Mais ce n'est pas Jésus, c'est Jésus. Ce n'est pas, c'est la connaissance, c'est l'arrivée de Je suis. Lorsque à Yann, il y a quelqu'un qui me dit Je suis. Quand tu réalises ce Je suis, tu es au paradis. Donc, ça veut dire l'arrivée de Jésus, non. Donc, vous voyez, ça, c'est l'œuf qui fait zéro. Ça, là, qui est ici, là? C'est l'œuf qui fait zéro. Ça dit Jésus. Alors, le I qui est dedans, c'est Gaïman. Regardez bien. Ça concerne, non? Voilà. Vous allez voir. Vous savez comment les gens sont Gaïman. Je les aime trop. J'ai mis toutes les coordonnées de Jésus, par exemple. Maintenant, vous allez voir J égale 1, E égale 5, S égale 1, U égale 3, S égale 1. Ici, 5, non, 1, 5, 1, 3, 9, 1. Maintenant, nous allons sur les cartes. 1 plus 5. Ça fait 6. 7. N'est-ce pas? 10, 11. Maintenant, nous allons capiller. 1 plus 5. 6, 7, 10, 19, 20. Lorsque vous réalisez votre esprit est comme votre corps, vous êtes au paradis. Il faut que vous réalisez votre esprit est semblable à votre corps, lorsque vous réalisez votre esprit dans votre corps. Vous êtes au paradis par ce que tu aurais dit, par ce que tu aurais dit, par ce que tu as dit, par a dit. Le français, ils n'entendent pas comme le fond, c'est pour ça, on s'entend bien. Quand la femme trouve, c'est monstre, c'est un feu. Oui. J'ai souvent entendu dire, quand une femme est en monstre, elle n'est pas venu dans sa chambre. Je crois avoir entendu une fois que tout est un. Si vous voyez quelque chose qui est, quelque chose de mauvais, c'est un bouquet mauvais. Comment vous voyez ça? Vous voyez, tout est un. Ça veut dire que vous avez feu, mais pourquoi vous ne mettez pas vos doigts dans le feu? C'est pas... Tout est un, mais tout est un jusqu'à une dimension donnée. La France aussi est un avec le Bénin, mais elle est là-bas. Il y a la distance que la chose est avec vous, formant un, même un avec vous. Pourquoi les neurones sont jusqu'au niveau de la tête et ne circulent pas au niveau du corps en bas? Chaque chose réalise l'unité avec vous, mais dans une dimension donnée. Si vous n'atteignez pas un niveau donné, ne rentrez pas dans sa chambre. C'est pour ça qu'il y a de la glégouie. Parce que elle vous brûle, elle pique votre énergie vitale. Elle brûle votre énergie vitale. C'est pour ça qu'il y a de ne même pas coucher avec une femme qui serait en monstre. Oui. Parce qu'elle est tellement puissante qu'elle peut dévorer votre énergie vitale. Vous allez vous fatiguer. Ou ça peut bloquer même les énergies propres qui passent. Mais si vous atteignez un niveau donné, vous pouvez utiliser les mêmes mensouilles pour vous purifier. Ça dépend de votre niveau. Moi, j'en fais. Mais si vous atteignez un niveau de conscience donné, il n'y a plus d'interdit. Jésus l'a dit. Il dit, c'est un jour du sabbat. Vous n'avez pas le droit de guérir. Et il dit, entre le sabbat et l'homme qui a créé qui? Qui d'entre vous, un mouton, serait tombé dans un trou? Il ne va pas laisser les 99 pour chercher, pour aller sauver le 1 là, même un jour du sabbat. Donc, entre sabbat et moi, c'est moi le maître de sabbat. Donc, si j'atteins un niveau donné, je fais du sabbat ce que je fais. OK? Voilà. Donc, vous allez grandir. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'on ne va pas dire. Parce que vous n'avez pas encore atteint ce niveau de cette chose-là. Et c'est ça, le président me disait ça tout à l'heure. Oui, monsieur. Moi, je voudrais juste savoir, encore félicitations pour tout ce que vous faites d'ailleurs. Je vous écoute à la radio. Merci. Quelle est la croissance de 4.2 par rapport aux 4 signes du pays? Il y a quoi? Oumédi, c'est ça? Oulimédi et puis Djimédi. Oui. Djimédi, c'est le Vaux-Volivoué, le nord. Et on appelle ça Vaux-Volivoué. Vous voyez? Vaux-Volivoué! C'est un lien bio. Oulimédi. Ah oui? Djimédi. Et Oulimédi qui veut dire sud. Khoudi. On dit même Khoudi. Khou. Le sud. Khoudi. Bémédi qui veut dire l'est. Le lever du soleil. Et Yakoumédi qui veut dire l'Orient. Et qui veut dire l'Orient. C'est l'Orient ça, non? L'Orient. L'Orient. L'Ouest. Ouest, voilà. Vaux-Volivoué, Djimédi. Khoudi. Oulimédi. Non. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bémédi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Yékoumédi. Les éléments qu'on a enceint. Non, je vous refuse ça parce que j'ai des choses à dire après pour ça. Ah. C'est pour ça qu'on a lévé pour démontrer par rapport à l'obscurité et la lumière. Et que si je disais, Bémédi est la lumière, et que je dis que là c'est le lever du soleil, je vais dire quoi? Pour Yékoumé. Donc je veux me calmer d'abord. D'accord. Merci. C'est tout ce retour sur le neuf, tu gardes le neuf. 9-0 a la même explication que 0. Quand c'est 9, tu laisses 9. Si c'est 0 égale 9, 0 plus 9 égale? Oui, c'est 0 à J. Oui, mais c'est pour aller vide. Pourquoi on dit que le juge nous donne des gens la sagesse des présents depuis des années ? Oui, c'est une très belle question. C'est pas un rasant qu'un monsieur demande à propos de 9, 0, et une femme demande à propos de 9, 0, alors que les deux se connaissent bien. Donc je vais essayer de vous en parler. 9, regardez 9. C'est la loi du 9 égale commencement et fin. Égale commencement et fin. C'est pour ça qu'on a mis la queue. Commencement et fin. Et dans notre panthéon, dans notre tradition, c'est le serpent qui se mange sa propre queue. Le serpent qui se mange sa propre queue. Vous voyez? Le serpent se mange sa propre queue. Vous allez souvent voir. C'est ça qui est le neuf. Commencement et fin. Quelqu'un qui connaît commencement et qui connaît la fin, celui-là serait comment? Il est complet. Il est... Votre mot que vous avez utilisé là. Pour le peuple là. Il est... Il est sage. Quelqu'un qui connaît le commencement et la fin, celui-là est sage. Parce que quand il veut parler, il sait de quoi il parle. Parce qu'il connaît le commencement. Et il connaît la fin. Donc il peut raisonner. Mais celui qui ne connaît pas le commencement et croit connaître la fin, peut-être connaît la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? Même s'il connaît le commencement, il ne connaît pas la fin. C'est pour ça qu'on dit ne jugez pas ça. Seul cela ne juge pas. Mais celui qui connaît le commencement et fin, celui-là peut juger. C'est-à-dire que seul Dieu peut juger. Celui qui connaît le commencement et la fin. Ok? C'est pour cela. C'est parce que 9 égale le serpent qui se moque sa propre qu'on dit que 9 égale 0. Et quand on nous donne le gaz et nous mettez ça dans n'importe quelle chose, ça nous donne toujours 0. Et ce n'est pas 0. Et regardez 0, c'est quoi? Celui qui met... Le 0 mettrait le contour de la chose. C'est là, c'est lui qui a toutes les valeurs même. Parce que, vous voyez, le domaine de définition le plus grand, c'est le 0. C'est le haut. Donc, lorsque je prends un corps, son noyau est le 1. Mais son entourage, c'est le 0. C'est le 1. Que s'est le 2. 5. Et si... Donc, Merci.